Bonjour à tous, nous allons voir dans cette rapide séquence l'exemple d'un biais lié au venu répéter. C'est un biais qui n'est pas du tout complexe au niveau statistique, c'est vraiment un biais de méthode. C'est un biais qui passe inaperçu et qui a des conséquences très importantes. L'exemple typique, c'est lorsqu'on a une cohorte de patients et qu'on veut simplement déterminer l'âge moyen de ces patients. Donc vous allez voir, la situation est très simple. Et pourtant, on peut vite dire n'importe quoi. Alors voici les données de départ, ce sont des données réelles. On a 240 000 consultations issues de la base de données d'intervention généraliste, à peu près 15 000 patients différents, qui sont sur 15 années successives. Et à droite, ici, vous avez une distribution de l'âge de ces patients, âge pris par consultation. Vous avez beaucoup de consultations ici pour des âges très jeunes, ici moins de 5 ans, et pas mal de gens entre 20 et 40 ans. Puis, pas mal de consultations quand même pour des gens très âgés, en tout cas plus que ne laisseraient penser la population. Alors pour expliquer le problème de fond, on va tracer avec un axe temporaire de gauche à droite une ligne par patient. Et en fait, cette cohorte, cette patientèle, elle est vivante. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il y a des gens qui peuvent entrer et sortir. Donc vous voyez le premier patient tout en haut, il est inclus très tôt et il sort très tôt. Et puis, il y a de tout. Il y a des gens qui sont plutôt en début de la période, des gens qui sont plutôt à la fin, etc. On peut représenter des points qui sont des consultations. Vous voyez bien que tous les patients, d'ailleurs, ne consultent pas avec la même densité temporelle. Ça dépend des moments de la vie. Et on s'intéressera à une période observée qui est ici représentée par un rectangle. Ce rectangle a une largeur variable. La largeur est ici symbolisée par la collade rouge. L'âge, c'est la variable qui nous intéresse, n'est pas représentée ici. Mais vous le savez, l'âge augmente avec le temps de manière déterministe. Et on va le voir, c'est responsable d'un biais qui est lié à la largeur de la fenêtre d'observation. Je ne parle pas d'erreur, qui est le fait qu'on ait choisi tel individu et pas tel autre parce qu'on a choisi une année. C'est pas ça. Ça, c'est de l'erreur. Moi, je parle d'un biais, c'est-à-dire une erreur qui va dans un sens plus que l'autre et qui est liée mécaniquement à la largeur de la fenêtre ici. Alors, voici le premier scénario. Donc, on part de cette base de données qui sera la même pour toute la présentation. On prend une période d'intérêt avec une largeur différente et on évalue l'âge. Alors, voici tout d'abord à gauche la distribution de l'âge des consultations. Et on voit ici que selon que la période d'inclusion dure 0, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire jusqu'à 14 ans, bien sûr, on inclut de plus en plus de consultations. Et voici sur la droite l'âge moyen que l'on mesure. Eh bien, on voit que plus la largeur de la fenêtre augmente, plus l'âge moyen diminue. Et ça, ça tient un effet très simple. C'est que les patients qui sont âgés, en fait, sont également là quand ils étaient plus jeunes. Et plus la fenêtre est large, eh bien, plus les patients âgés comptent beaucoup de fois en étant plus jeunes. Et donc, c'est pour ça que l'âge moyen observé diminue au fur et à mesure que la fenêtre s'élargie. Le scénario numéro 2, ici, on prend des patients, cette fois-ci, ce sont des personnes physiques, pas des consultations, des patients qui sont là une année donnée. Et puis, on les suit à un nombre variable d'années. Alors, voici la distribution de l'âge de ces patients à l'inclusion. Elle est forcément avec des âges beaucoup plus jeunes, puisque chaque patient ne va compter qu'une seule fois. C'est lorsqu'il est le plus jeune possible. Et cette fois-ci, lorsqu'on élargit la fenêtre, eh bien, la courbe des effectifs inclus, vous le voyez, est une courbe qui est linéaire. Et c'est assez cohérent. Et l'âge moyen des consultations observées, cette fois-ci, augmente au fur et à mesure, puisque, au fur et à mesure qu'on élargit vers la droite, on observe ces mêmes patients revenir plus âgés. Scénario numéro 3, maintenant, on inclut des patients qui sont encore vus, par exemple, en 2020. Et puis, on va essayer, à partir de cela, de calculer l'âge moyen de leur consultation, en prenant des périodes plus ou moins longues, vers la gauche, cette fois-ci. Donc, vous voyez l'âge de ces patients à l'inclusion. Cette fois-ci, ils sont un peu plus âgés que tout à l'heure, puisqu'on les a pris simplement sur une période ultérieure dans la base. Le nombre de consultations incluses augmente, mais pas de façon linéaire, puisqu'à un moment, les gens arrêtent d'être venus plus tôt. Et puis, l'âge moyen des consultations observées a plutôt tendance à augmenter, puis être stable. Alors, quand on compare ces trois scénarios, il faut bien comprendre que c'est la même base de données qui est utilisée. Avec des largeurs de fenêtres différentes, on voit que les trois scénarios, chacun étant représenté par une courbe, sont très différents les uns des autres. Mais on voit aussi que pour chacun de ces scénarios, la largeur de la fenêtre a un effet très important sur l'âge moyen observé. Alors qu'au fond, les patients sont les mêmes. Bon, alors, vous avez sans doute compris tout ça, et puis vous vous dites, oui, mais c'est compliqué, mais on ne voit pas l'impact que ça a dans la vie courante. On va prendre le problème à l'envers maintenant. Je vous présente les bases de données de deux médecins généralistes. Jean-Claude, où sur un an d'activité, j'ai 20 000 consultations et je mesure un âge moyen de 32,1. Et puis Jean-Bernard, où sur 5 ans d'activité, j'ai inclus 100 000 consultations avec un âge moyen de 30,2. Si je fais un test statistique entre les deux, je constaterai que c'est significativement différent. Et là, de toute évidence, on peut dire, on voit que les patients du docteur Jean-Claude sont un peu plus âgés que les patients du docteur Jean-Bernard. Eh bien, la réalité, non, pas du tout. Ces deux chiffres sont des chiffres exacts qui viennent d'une seule base de données d'un seul médecin. Et en fait, ces patients sont les mêmes. Mais vous voyez que selon la largeur de la fenêtre de capture, eh bien, plus la fenêtre est large, plus j'observe un âge moyen qui est faible. Alors qu'en réalité, l'âge des personnes est exactement le même. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu déprimant en même temps, mais je vous remercie de votre attention.